Lecture du livre de la Genèse au chapitre 36 Voici la descendance d'Ésaü, autrement dit Edom Les Aü choisissent ces femmes parmi les filles de Canaan Ada, fille d'Elon, le Hittite Olibama, fille d'Anna, fils de Sibéon, le Hivite Ettechad Aïsou nisâahou, bin banati Canaan Aada, bint Aïlon, le Hittite Waahil Bama, bint Aana, hafidati Sibouna, le Houry Et basmata, fille d'Ismaël, est soeur de Nebayot Wa basmata, bint Ismaël, uchta Nebayot Aada enfanta à Ésaü Eliphaz Et basmata enfanta, gheuvel Wa waladat radatu, le Hissou Aliphaz Wa basmata waladat raduil Oulibama, enfanta Yéhouch, ya'ilam et okoré Tels sont les fils d'Ésaü qui lui naquirent au pays de Canaan Esaü prit avec lui ses femmes, ses fils et ses filles Tous les gens de sa maison, son troupeau, tout son bétail Et tous les biens qu'il avait acquis au pays de Canaan Puis il partit vers un autre pays loin de son frère Jacob En effet, ils avaient trop de biens pour habiter ensemble Le pays où ils étaient venus en immigrer ne pouvait leur suffire Leurs troupeaux étant trop nombreux Les aïeux autrement dit Édom Elle a donc habité dans la montagne de Seir Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom Dans la montagne de Seir Voici les noms de fils d'Ésaü Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü Et réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü Le fils d'Aliphaz, fils d'Ésaü Le fils d'Aliphaz fut Teman, Omar Et lui donna un fils d'Ésaü Ce sont les fils d'Ada, femme d'Ésaü Et il était en train de se faire Et il était en train de se faire C'est le fils d'Aliphaz, fils d'Ésaü Et ils ont été en train de se faire C'est le fils d'Aliphaz, fils d'Ésaü Voici les fils d'Ésaü Voici les fils de Ghewell Naat, Zéra, Shama et Miza Ce sont les fils de Basmat, femme d'Ésaü Voici les fils d'Aliphaz, fils d'Aliphaz Fille d'Anna, fille de Sibéon et femme d'Ésaü Voici les fils d'Aliphaz, fils d'Aliphaz Voici les fils d'Ésaü Les fils d'Aliphaz, premier née d'Ésaü Ce sont les chefs T — Le chef d'Ésaü Ce sont les fils d'Aliphaz Ce sont les fils d'Aliphaz Ce sont les fils d'Aliphaz En flight c'est les fils d'Aliphaz Voici les fils de Gheuel, fils d'Esaü. Le chef, Naat, Zera, Shammah et Mizah, ce sont les chefs de Gheuel dans le pays des Dômes, ce sont les fils de Basmat, femme d'Esaü. Voici les fils de Gheuel, femme d'Esaü, les chefs Yewush, Yaïlam et Kore. Ce sont les chefs de Gheuel, fils d'Esaü. Tels sont les fils d'Esaü, autrement dit Edom, et tels sont leurs chefs. Voici les fils de Sérir, le Orit, habitant le pays Lothan, Shubal, Sibéon, Ana. Dichon, Esser et Dichan, ce sont les chefs, Orit, fils de Sérir dans le pays des Dômes. Le fils de Lothan furent, Orit et Emam, la soeur de Lothan était Timna. Voici les fils de Shubal, Alvan, Manahat, Ebal, Shefou et Onam. Voici les fils de Sibéon, Ayya et Ana. Ce fut Ana qui trouva les sources d'eau chaude dans le désert, en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Et ce sont les fils d'Esaü, Ayya et Ana. Et ce sont les fils d'Esaü, qui trouvait le désert, en faisant paître les ânes pour son père Sibéon. Et ce sont les fils d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü, Voici les fils d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü. Voici les fils d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü et d'Aran. Voici les fils d'Esaü et d'Esaü et d'Esaü. Dishon, Eser et Dishan, ce sont les chefs au rite selon leurs clans dans le pays de Sér Voici les rois qui ont régné au pays d'Edom avant qu'il ne règne un roi sur les fils d'Israël Béla, fils de Béorg, régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinhaba Béla mourut et Yubak, fils de Zéraël, de Boussha, régna à sa place Yubak mourut et Yusham, du pays des Thémanites, régna à sa place Et Yubak mourut et Adad, fils de Béorg, régna à sa place et l'emporta sur Madian, au champ de Moab, le nom de sa ville était Avit Et Mouak mourut et s'amla de Moussirka, régna à sa place Et Mouak mourut et Saul de Réobot, sur le fleuve, régna à sa place Et Mouak mourut et Mouak mourut et Adad, régna à sa place Le nom de sa ville était Pau, le nom de sa femme était Métabêl, fille de Mâdred, fille de Mézahab Voici la liste des chefs Des Aïus, selon leur clan et leur localité, leur nom était Timna, Alva et Yete Et Mouak mourut et Yete Magdiel et Hiram ce sont les chefs des dômes selon l'endroit où ils habitaient au pays dont ils avaient la propriété. C'est Esaïu le père des dômes. Et les dômes de Magdiel et les dômes de Hiram sont les chefs des dômes dans leur terre et ils sont les chefs des dômes.